C'est un homme de tela, je ne vais pas rester trop loin de contrôler, je vais être toujours près de mes hommes. C'est ça même le but de mon arrivée ici, je suis venu voir le centre et puis les joueurs, comment ils sont. La plupart des joueurs ne vivent pas au pays, ils sont étrangers. C'est le but même de mon arrivée, il faut que je le réunisse et puis je vais voir dans quelles conditions on va continuer la compétition. Ça fait longtemps qu'on me prépare à cette Afro Basket 2013 à Bidia. Nos programmes, c'est éducation, formation. C'est pourquoi même nous sommes ici. Le gouvernement et les fédérations travaillent en harmonie. Je remercie aussi la fédération qui a fait pas mal de démarches pour y arriver là. Je remercie également le CEO, le Comité Olympique Française, qui nous a vraiment appuyé physiquement, moralement, financièrement pour y arriver là. Le programme que nous avons, c'est quoi ? C'est d'évoluer, c'est d'aider la jeunesse. Il faut leur donner quand même d'espoir. Il ne faut pas laisser rester comme ça parce que vous savez que nous avons eu pas mal de chiffres depuis. On a monté un nouveau supérieur. Nous étions même deuxième. Aujourd'hui, on est à neuvième. Donc, ma but, c'est de faire remonter notre basket à partir de maintenant. Vous savez, le pays a connu des difficultés, pas mal de difficultés, tout le monde le sait. Le pays est en pleine crise. Là, personne ne peut ignorer, ni les fédérations, ni le comité international. Personne ne peut ignorer. C'est pourquoi la France nous a appuyé. Je vous parle du Comité Olympique Française. Elle nous a appuyé financièrement, physiquement, moralement. C'est pourquoi ? Parce qu'ils sont conscients de ce qui se passe dans notre pays. Là, personne ne peut ignorer. Parce que si je suis là, c'est pour résoudre certains problèmes. La jeunesse, depuis que je suis arrivé dans la tête de ce département, je travaille, en tout cas, sans cesse, nuit et jour, pour montrer à la jeunesse d'autres choses, des positifs. Mon objectif, précisément, c'est de former la jeunesse, de le montrer, de leur donner quelque chose de positif. Quelques jours de positif, c'est quoi ? Il faut le former. On va le former comment ? Avec des investissements. On ne peut pas former sans les investissements. Il faut chercher des investissements. Je suis arrivé il y a deux semaines à Paris. Je suis à Paris, quand même, dans deux semaines, j'ai fait pas mal de contacts. J'étais reçu par le président du Comité Olympique Française. J'ai rendez-vous avec le ministre du Sport française, Madame la Ministre, donc, d'ici mardi. C'est pourquoi je cours répudemment. Je rentre ce soir pour attendre mon rendez-vous mardi. Je suis en train de travailler. Il faut chercher des disconsors. L'équipe, on ne peut pas, on ne peut pas, ce n'est pas le gouvernement. Dans tous les pays, c'est des disconsors, c'est des sociétés qui... La France est l'un des partenaires privilégiés. Je vous ai parlé au début que la France est derrière nous. Donc, ça, il n'y a rien à dire. On cherche au-delà de ça. Au-delà de la France, on est en train de chercher du Sida à 7 mars. En principe, l'équipe est là pour un mois. On a été effigé. Notre date d'arrivée, en principe, devait être là depuis le 4. Ça n'a pas été passé vis-à-vis des difficultés, des transits avec l'avion, etc. Nous n'avons qu'un seul avion, qu'un seul vol Paris-Bongui par semaine. On était obligé de transiter par Douala, etc. pour arriver. Douala a disparu. Ça nous a pris pas mal de temps. Et puis, on a perdu pas mal de jours. On a perdu presque 10 jours. Là, bientôt, ils vont continuer. Moi également, je rentre au pays. Après, je remonte sur Abidjan. Ce que j'ai ajouté, je vous remercie d'abord de m'avoir donné cette occasion de passer un message positif à la jeunesse, précisément à la jeunesse centrafricaine. Donc, je suis leur chef. La jeunesse, ce n'est pas la violence. La violence ne résout rien. Ne résout rien. Mais néanmoins, je demande aussi à la gouvernement centrafricaine d'aider cette jeunesse. La jeunesse, sa vision de quoi ? La jeunesse, sa vision de moyens, des emplois. C'est tout. Il faut qu'on leur propose des choses positives. Au lieu de rester sans rien faire, on leur propose des choses. C'est tout. C'est tout ce que je demande à la gouvernement centrafricaine. Et je demande à la jeunesse aussi d'être un peu ambitieux. pas des ambitions négatives, des ambitions positives. C'est tout ce que je demande. Je vous remercie de m'avoir donné cette occasion. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est tout. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ...